Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on est sur un petit nid de frolon asiatique, encore les premiers nids de la saison. Donc vous avez vu, toujours une piscine à côté. Donc ils aiment bien l'eau, les piscines pour fabriquer leur petit nid. Donc là ça se trouve dans un arbuste, c'est la cliente qui s'est fait piquer ce matin. Oh putain ! Juste à côté d'un barbecue aussi, comme l'autre vidéo que vous pouvez voir juste en haut. Donc je vais m'habiller, je vais aller voir ça. Bon apparemment le jardinier aurait mis un coup de bombe dessus, donc il y aurait moins d'activité. Mais on va vérifier l'intérieur. Allez, je vous dis à de suite. Il y a une grosse bébête qui me suit. Ça c'est quand même génial. J'ai vraiment envie de plonger dans la piscine à même ma belle attenue. Allez, je vous montre le nid. Donc on va voir s'il y a de l'activité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le jardinier a mis un coup de bombe. Vous voyez, on est au niveau de l'ambuste. Le barbecue, il est juste là. Allez, on va aller regarder ça. Et il est quand même au frelant. Il était là. Il y a d'autres. Bon, l'activité est petite. Je pense qu'ils ont dû tuer quelques frelants avec la bombe. Donc ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas visé à l'intérieur. Donc ça rentre, ça sort. On va essayer de prendre le petit trou. Donc moi, vous voyez, un autre qui arrive. Je suis partisan. Il faut toujours traiter le laissé. Il faut tuer tous les frelants qui sont à l'extérieur. Il n'y a pas trop d'activité. Mais on va quand même mettre un peu de fond. Donc là, tous les frelants qui sont partis à l'extérieur, qui sont à Épicourière, droite à gauche, ils vont revenir ce soir. Et ils vont tous se faire à voir. Donc là, le nid est quand même à moitié détruit par rapport à la bombe. Une bombe, ça tue les frelants sur le cou, mais ça ne détruit pas un nid. Donc vous voyez la bombe. Vous voyez, il y en avait quand même dedans. Vous voyez ? Il y en avait dedans. C'était vivant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, et je vous dis à très bientôt les DDA. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501